de retour sur le deuxième volet d'illustrator donc là on va plutôt s'attacher à la création vectorielle dans le but en fait de créer un logo moi ce que je vous invite à faire dans un premier temps c'est de faire des logos qui sont simples à refaire pour vous entraîner à l'outil plume donc là par exemple je vais partir sur ce logo là qui est particulièrement simple à faire je vais faire un copier coller puis ça va vous permettre aussi d'analyser un peu comment fonctionne un logo donc là le logo comment fonctionne-t-il on va tirer des repères pour voir un peu comment le logo a été construit et pourquoi malgré que vous voyez la forme est un peu sur la droite c'est pourquoi on retrouve un équilibre dans ce logo vous voyez quand je trace mes tracés mes repères je vois qu'il y a une construction du logo qui est assez équilibré je vais même faire d'ailleurs des zones de protection autour pour voir comment fonctionne le logo avec un retrait sur les côtés et si je mets montrer vers le centre donc je m'aperçois qu'en fait l'élément ici se trouve être l'élément central ensuite j'ai l'ombre qui va venir jusqu'à ce point là et mon logo à droite ici qui arrive jusqu'à ce point là donc du coup j'ai un équilibre qui est créé justement par cette ombre portée après ce que vous pouvez faire une fois que vous avez analysé un peu ce logo mais on va refaire le logo à l'identique donc là c'est assez simple on a juste des clics à faire sans se préoccuper d'ailleurs de faire des amplitudes de courbe ou pas donc là je vous rappelle je vais passer en mode tracé et enlever le fond pour mieux y voir là j'ai ma forme qui est au premier plan ok je vais prendre mon outil pipette pour récupérer la couleur voilà donc là j'ai déjà mon premier logo je vais ouvrir mes calques donc mes calques qui sont ici et je vais dévisualiser donc ma forme que je viens de créer là maintenant je vais faire la forme noire donc la forme noire soit je crée une forme puis une deuxième forme soit encore plus simple je vais faire une forme je vais utiliser l'outil pipette pour récupérer la donnée de couleur qui est identique d'ailleurs au texte et ensuite je vais faire passer ma forme en dessous de la tracée voilà donc là je viens de créer un logo assez rapidement juste avec l'outil plume on va passer un logo un peu plus complexe revenir en arrière donc pour une forme plus complexe moi je vous invite à travailler soit ce type de logo là dans dans laquelle du coup vous devez gérer à l'outil plume l'amplitude de courbe ce type de logo là également ou ce type de logo là vous voyez que le logo là est quand même beaucoup plus complexe à réaliser non pas par illustration parce que vous allez l'avoir en modèle donc vous allez pouvoir l'utiliser à l'outil plume mais aussi parce que dedans on a des ronds des contreformes etc donc là moi ce que je vais chercher c'est voilà un logo un peu de ce type là qui soit peut-être un peu moins long à travailler pour voir comment on peut travailler ce type de logo je vais travailler par exemple tenez voilà par exemple je vais partir sur cette forme là donc là vous voyez là j'ai aussi des petits effets dégradés mais on va le faire en deux temps on va d'abord faire juste des aplats et ensuite on va gérer le dégradé donc je copie l'image je me mets sur illustrator donc là je vais tout supprimer je colle mon image donc là ça peut être pas mal aussi de tirer des repères pour être sûr que notre outil plume arrive au bon endroit donc n'hésitez pas à zoomer pour ne pas rater les angles voilà de vos points d'intersection voilà là je vais me placer ici là je vais mettre un repère pour le sommet de la courbe qui est là ça va peut-être mettre utile pareil ici pareil pour l'eau de la tête et après ça je le gérais comme ça donc là aussi on voit qu'il y a un équilibre qui est créé par le logo cet équilibre donne tout de même un effet dynamisme par l'effet de vague qui est donné dans la forme et on va travailler ça donc on va mettre de côté tout de suite les couleurs on va aller donc ouvrir la fenêtre des nuanciers je vais rien s'y aller ici mais non il faut que j'aille ici et dans nuancier donc en anglais swatch et je vais prendre l'outil pipette pour récupérer les données de couleurs donc je vais juste prendre pas les effets dégradés qu'on a là mais juste les aplats donc j'ai du orange j'ai un orange plus clair presque près du jaune j'ai ce bleu là je vais prendre cette couleur là qui est dans l'intersection et je vais prendre le rose ici ok vous voyez que toutes mes couleurs sont marquées par un petit triangle en bas à gauche qui m'indique ici j'ai bien mes valeurs de couleurs de mon logo donc pour l'outil plume si je me mets ici je vais donc partir du sommet et je vais créer ensuite mon amplitude de courbe en épousant la forme donc ça on est typiquement dans le travail d'une réflexion de logo que peut demander un client d'ailleurs s'il a un logo qui est lui pixelisé il n'a pas le fichier source on peut vous demander de recréer un logo le plus fidèlement possible à partir d'une image pixelisée je vais travailler ensuite la forme là donc là en fait ma forme elle va passer en dessous je vais avoir une seconde forme qui va passer au dessus cette forme là qui va être en dessous de la forme du vert foncé donc j'ai une, deux et trois formes j'évite d'utiliser le mode de fusion le mode de fusion aurait fonctionné mais justement il faut éviter le mode de fusion lorsqu'on craint l'ouvre voilà ici j'enlève le point je vais me mettre au sommet de ma courbe et ici je vais maintenir mon clic pour épouser la forme ok donc ici j'avais ma forme orange ensuite ma forme verte donc là pour la forme verte je vous rappelle je vais récupérer la possibilité d'enlever ma forme et je vais continuer donc là je vais faire le deuxième tracé donc il y a ce tracé ici en vert donc je sais qu'en bleu ouais c'est un bleu vert alors là le tracé va pouvoir dépasser parce qu'il va passer en dessous là il va pouvoir dépasser parce qu'il va passer en dessous du vert foncé mais je vais faire quelque chose de plus malin c'est que je vais utiliser l'intersection de ces deux formes pour créer cette forme là on l'a vu avec le passfinder tout à l'heure donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais vraiment faire en sorte d'être le plus fidèle possible aux courbes et puis je vais prendre également le vert foncé et je vais aller voilà jusque là donc là hop je vais intervertir pour y voir quelque chose je vais me placer là voilà voilà et enfin je vais à la fin j'étire pour bien imposer la forme voilà donc là j'ai ma forme bleue donc je vais intervertir et utiliser la couleur bleue donc là j'ai ma forme 1 et 2 maintenant ce que je veux c'est créer la forme qui est l'intersection des deux donc pour ça il faut que je fasse attention parce que lorsque je vais utiliser le passfinder ces deux formes vont disparaître et je n'aurai plus que celle-ci donc ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ces formes je sélectionne les deux et vous pouvez faire un maintien vers l'icône nouveau tout en bas donc là je viens de dupliquer une fois dupliqué je vais ouvrir mes passfinder et je vais lui dire que je veux juste l'intersection l'intersection est faite j'utilise le vert foncé vous voyez que du coup c'est beaucoup plus précis je sais que c'est précisément l'intersection des deux formes qui m'a permis de créer cette forme supplémentaire je vais maintenant créer la forme jaune qui est en bas bon je pense que je peux la créer jusque là sans problème voilà là alt pour enlever un peu d'amplitude de courbe je vais me situer dans le bleu donc le but c'est de passer par dessus voilà hop j'intervertis alors là attention si je me mets là tout de suite c'est pas bon parce que la courbe se finit ici et commence de l'autre côté donc il va falloir en fait plutôt que j'atteigne ce point là donc je maintiens alt je réduis mon amplitude de courbe voilà je vais sur le sommet de ma contre courbe et je finis ma forme donc là j'ai utilisé du coup l'autre couleur je vais enlever le vert et voilà donc là pour voir un peu si le logo fonctionne on va dévisualiser le fond donc là vous avez un logo donc là on peut voir par exemple que vous voyez sur l'intersection ça fonctionne pas exactement comme je voulais donc ça vous pouvez le retravailler vous voyez logiquement le bleu va un peu plus loin donc je vais enlever la partie verte que je vais devoir retravailler j'ajuste j'ajuste mon amplitude de courbe pour vraiment vous voyez vraiment épouser la forme ça c'est un travail très important que je suis en train de faire parce que lorsque vous créez un logo vous ne pouvez pas vous permettre de l'à peu près vous devez vraiment être très précis et là j'aimerais que cette forme là elle épouse un peu mieux la forme donc je vais aller un peu plus loin voilà et je vais étendre hop il est parti le coquin voilà je vais étendre un peu plus voilà on voit que le vert il vient avant donc du coup c'est plutôt ma forme bleue qu'il faut que je modifie une fois de plus quitte à bouger d'ailleurs un peu ce point voilà là je suis beaucoup mieux très bien donc là je vais refaire pareil que tout à l'heure je sélectionne mes deux formes je les duplique attendez je ne suis pas sur la même forme voilà alors pour les dupliquer vous pouvez aussi maintenir alt et déplacer voilà c'est le duplique automatiquement je sélectionne mes deux formes qui sont au premier plan et avec le Pathfinder je vais créer une intersection je le fais passer avec la bonne couleur et voilà là je suis déjà plus proche du logo tel qu'on l'avait vu donc maintenant si je regarde mon logo je vais d'ailleurs le déplacer et le mettre sur le côté je vais réouvrir mes calques hop voilà mon logo il est là je le mets juste à côté donc là maintenant on va rentrer un peu plus dans du complexe c'est à dire que ce que je veux c'est recréer justement vous voyez les formes les couleurs qu'il y a à l'intérieur de chaque forme donc pour ça je pourrais très bien remettre par dessus une nouvelle forme mais ça va être un peu complexe pour être sûr de créer des nouvelles formes dans une forme là vous voyez on pourrait très bien faire une vague et lui dire de ne pas sortir c'est exactement le principe qu'on avait sur Photoshop avec le masque décrétage donc c'est ce qu'on va faire là on va faire un masque décrétage à partir des éléments qu'on a ici et lui dire que toutes les nouvelles formes qu'on va créer notamment les formes avec du dégradé ne vont pas sortir de cette forme là mais pour ça il va falloir qu'une fois de plus je duplique ma forme qui va devenir un masque donc je vais commencer par la forme bleue qui est ici je vais la dupliquer voilà et ensuite je vais créer donc cette forme alors je ne vais pas suivre exactement c'est pour que vous compreniez d'abord comment fonctionne un masque décrétage hop je vais zoomer donc là en fait je veux une forme vous voyez qui encore un peu plus zoomé voilà une forme plus foncée et qui va ici rejoindre la même couleur donc c'est à dire que là je vais utiliser un dégradé qui va utiliser un bleu foncé et qui va arriver vers un peu plus clair donc ce que je vais faire maintenant c'est de récupérer ces données de couleur qui vont être nécessaires à ce travail voilà je clique sur nouveau ok là j'ai mon bleu foncé je vais réutiliser le même bleu là-bas ici j'ai un bleu un peu plus clair je clique sur nouveau ici j'ai un jaune alors je pense que je vais réutiliser le même jaune donc pas besoin de créer un nouveau et ici j'utiliserai le même orange donc là on est bon niveau couleur pour le rose maintenant vous voyez j'ai aussi un petit un petit halo là qui est légèrement plus clair donc je le mets de côté également ça je vais le ranger voilà donc j'ai toutes mes couleurs donc j'avais dit je commençais par le bleu et finalement je vais commencer par l'autre voilà ça c'est juste pour vous expliquer au niveau des dégradés comment ça se passe euh hop alors je vais mettre ma barre d'outils ici donc là je veux juste gérer le dégradé donc j'avais un point un peu plus clair vers ici donc il faut d'abord que je le transforme en dégradé ok ensuite je vais indiquer donc vous pouvez le faire soit dans l'option soit moi je trouve ça plus simple de mettre la fenêtre dégradée mais vous pouvez faire comme vous voulez je vais utiliser le radial et dans ce radial là je vais lui indiquer que je veux ma couleur qui était celle-ci et l'autre rose ici bon c'est pas très flagrant du coup pour que ce soit plus flagrant là j'ai double cliqué et je vais mettre un peu moins de teintes pour que ce soit plus clair voilà je prends mon outil dégradé et je vais positionner donc le dégradé au bon endroit voilà à peu près ici voilà ok vous avez compris comment fonctionne le dégradé maintenant on va faire pareil ah j'avais sélectionné ma forme tout à l'heure c'est pour ça qu'elle a changé de couleur hop donc là je vais faire du coup la virgule dedans donc regardez en fait ce que je vais faire je vais prendre mon outil plume je vais aller jusque là à peu près voilà je vais enlever la courbe qui est ici et là après je vais carrément aller à l'extérieur et rejoindre ma forme ici ok donc là la forme est carrément par dessus je vais gérer mon dégradé donc pareil je clique ici là j'ai mon dégradé de rose je vais l'enregistrer ce dégradé de rose d'ailleurs comme ça c'est fait et je vais maintenant ben plutôt utiliser mes dégradés avec mes bleus donc à la place de cette couleur là je vais récupérer le même bleu que j'avais utilisé pour ici voilà donc là on est sur de l'identique ou pardon excusez moi je vais aller un peu vite voilà je glisse des pauses je vais mettre à côté ce sera plus simple et je vais mettre donc le bleu plus foncé ici ok donc là j'ai un dégradé radial ok donc moi ce que je souhaite c'est déjà l'inverse c'est à dire que je veux pas que mon foncé finisse la course du dégradé je veux l'inverse donc je peux très bien faire ça voilà celle là j'ai inversé et ensuite je vais gérer l'emplacement de mon dégradé donc souvenez vous il faut sélectionner la petite barre blanche ici je vais étendre là voilà voilà donc une fois que j'ai fait ça donc là on voit qu'effectivement ça épouse bien la couleur et ensuite la couleur disparaît comment je fais pour qu'elle n'apparaisse que dans cette forme là on pourrait utiliser un passfinder faire l'exclusion etc. comme on l'a fait ici mais là je vais utiliser le mass décrétage ici mon masque décrétage va être au dessus de mon tracé qui va être écrété donc du coup j'ai ici mon masque décrétage et ici ma forme qui va être écrétée je sélectionne bien mes deux formes et le raccourci c'est CTRL 7 du pavé numérique sinon vous l'avez dans objet CLIPPING MASK MAKE et vous voyez ici je le raccourci CTRL et 7 du pavé numérique si on ouvre ici on a donc bien un nouveau groupe qui vient d'être créé vous voyez que ma forme a disparu c'est devenu juste un masque qui permet de visualiser ce tracé là et vous voyez que le tracé dépasse mais n'apparaît que dans mon masque d'écrétage donc du coup je vais faire pareil pour le bas ici donc pour le bas ici j'ai ma forme d'écrétage qui est déjà créée donc en fait tout ce que j'ai à faire c'est de faire une nouvelle forme donc la forme elle apparaît à peu près là et elle vient de disparaître ici et je ferme ma forme et là ensuite j'ai juste à glisser déposer mon élément dans ma forme donc le principe va être le même sur les autres formes donc tout ce que j'ai à faire c'est bien faire en sorte de copier je vais coller mes éléments donc je vais les dupliquer premier élément et enfin ici j'ai un autre élément que je duplique également donc ça ça va être mon masque d'écrétage donc là on va faire la forme du orange qui est ici j'ai posé la forme je vais à peu près jusque là je le fais à peu près c'est juste un exercice je peux même faire une forme aussi radicale que ça peu importe puisque je sais qu'elle ensuite elle va être écrétée à l'intérieur je crée mon petit dégradé donc ça je vais l'enregistrer aussi au passage voilà donc cette fois ci je vais changer les couleurs donc je vais utiliser l'orange et le jaune et puis je vais changer je vais utiliser plutôt un dégradé linéaire voilà et donc je vais partir de là à là dans l'autre sens d'ailleurs je peux le faire ce serait peut-être mieux je vais partir d'un peu plus loin voilà je vais le faire comme ça voilà je sélectionne donc mes formes donc j'ai ici mon masque et ma forme qui va être écrétée je vais sélectionner 2 ctrl 7 oh pardon excusez moi j'ai fait l'inverse je me suis trompé ctrl 7 voilà et enfin bah pareil ici je vais le faire rapidement hop hop voilà bah là je suis à peu près bon je vais quand même ajuster un peu mon dégradé pour que le jaune s'ouvre un peu plus voilà et donc là mon masque d'écrétage se trouve ici cette fois ci ok donc ma forme en dessous je sélectionne les 2 ctrl 7 voilà bah du coup on va finaliser juste la forme verte pour finir l'exercice je fais ma petite forme hop voilà bon je vais pas faire de dégradé je vais utiliser le vert qu'on avait récupéré et puis je vais l'écruter hop dans ma forme qui est là et ctrl 7 voilà donc vous avez vu un peu comment fonctionne les masses d'écrétage comment on peut refaire un logo à l'identique mais cette fois ci en vectoriel donc du coup on a un logo qui est beaucoup plus propre qu'en pixel on a fini donc cet exercice du masse d'écrétage la réflexion de logo dans le troisième chapitre on va voir comment créer un logo à partir d'une identité visuelle et d'une charte graphique on a très bien on a très bien et d'une manière d'être croyant le laurie et de la couleur et de la couleur